Vous avez peu de temps et vous désirez quand même faire votre pratique de yoga. Vous voulez assouplir tout le corps, puis le renforcer également à certains endroits. C'est le matin, vous voulez vous débarrasser des tensions accumulées pendant la nuit. Vous êtes au bon endroit, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans notre cours de yoga. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et l'Université internationale de yoga. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Diva Yoga. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste en dessous, en cliquant sur s'abonner, puis aussi en cliquant sur la petite cloche. Donc pour notre séance de yoga d'aujourd'hui, je vous invite à trouver une position assise, confortable, et avoir une longue longueur dans la colonne vertébrale. Gardez le menton légèrement rentré. Allongez la nuque à l'arrière. Et entrez en connexion avec votre cœur et votre respiration. Je vous invite à mettre un sourire dans le cœur, sur le visage. Et à voir comment est votre respiration aujourd'hui. Comment vous la décririez? Quelle est la qualité qui ressort de votre respiration? Et en restant en contact avec la respiration, je vous invite à pencher la tête doucement vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, allez de l'autre côté. Et vous suivez votre rythme. À l'inspiration, vous remontez. À l'expiration, vous allez de l'autre côté. Donc on va échauffer doucement le cou. C'est souvent une zone qui, pendant la nuit, accumule beaucoup de tension. Pendant la journée, accumule beaucoup de stress. Donc on veut pouvoir laisser aller ces tensions. Et la prochaine fois que vous revenez au centre, ramenez bien le menton. À nouveau, longueur dans la colonne vertébrale. Et je vous invite à pivoter la tête vers la droite. Vous inspirez, revenez au centre. Vous expirez de l'autre côté. Et à nouveau, vous suivez ce rythme respiratoire. Le souffle. Inspirez, revenez au centre. Expirez pour aller vers le côté. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Excellent. Et revenez ensuite vers le centre. Penchez la tête vers l'avant. Ramenez la tête au neutre. Gardez le menton rentré. Et allongez l'arrière de la tête, la nuque. Et soulevez doucement le menton. Vous allez sentir que ça va se renforcer à l'arrière. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Et à l'expiration, vous ramenez la tête vers l'avant. Vous inspirez vers l'arrière. Doucement. Léger mouvement pour éviter les blessures. Très, très léger. Et en cas de doute, on s'abstient. Vous revenez en position neutre. Et on va ajouter tout le reste de la colonne vertébrale. Donc à votre expiration, arrondissez le dos. Et à l'inspiration, arquez légèrement le dos. Gardez le menton rentré. C'est magnifique. Observez comment juste ça, déjà, ça vous fait du bien. Bougez la colonne vertébrale. Ah oui! Super! Retrouvez votre position neutre. Et on va maintenant aller dans la position à quatre pattes. où je vous invite à allonger la jambe droite sur le côté. Comme dans le portail. Et on va y ajouter un petit cadeau. Donc je vous invite à inspirer. Soulevez le bras gauche vers le ciel. Glissez-le sous l'épaule droite. Déposez l'épaule au sol. Pour enfiler l'aiguille. Et regardez en direction de votre pied. Si pour vous c'est trop, vous pouvez rester en position debout. C'est excellent. Et encore une fois, restez en contact avec la respiration. Et voyez comment vous pouvez peut-être descendre le côté droit du bassin un peu plus vers le sol. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Excellent. Poussez dans la main droite. Inspirez, revenez au centre. Ramenez le pied à l'arrière. Et ensuite, amenez-le de l'autre côté, du côté gauche. Gardez le flanc super étiré. Excellent. Le bassin aligné avec les épaules. Et regardez par-dessus l'épaule gauche en direction de votre pied. Et sentez l'étirement sur le flanc droit. Excellent. Vous inspirez, ramenez le pied à l'arrière. Amenez la main droite un peu vers le centre. Et je vous invite à amener le pied droit à l'avant. Peut-être reculer la jambe gauche un petit peu plus. Et ici, on est dans notre fente basse. Donc, vous pouvez bouger doucement d'un côté à l'autre. Et assurez-vous de ramener le côté gauche du bassin vers l'avant. Et aussi un petit peu plus vers le haut. Super. Et on va planter le pied à l'arrière. Soulevez le genou gauche. Enracinez bien la main gauche. Inspirez, soulevez le bras droit vers le ciel. Poussez le talon à l'arrière. Et si on est dans une belle fente haute en torsion. C'est excellent. Contractez les fessiers, surtout du côté gauche. Respirez profondément. Et à l'expiration, abaissez la main droite au sol. Ramenez le pied droit à l'arrière. Et je vous invite ici à avancer les mains vers l'avant. À déposer le front au sol. Reculez les fessiers vers l'arrière. Pour aller dans la position du chiot. Prenez le temps de vous poser. Détirez votre corps. Excellent. Et on va faire l'autre côté. Donc, retrouvez votre position de la table. Amenez le pied gauche sur le côté. Inspirez, soulevez le bras droit. Glissez-le sous l'épaule, comme pour enfiler l'aiguille. Déposez l'épaule au sol. Regardez en direction de votre pied. Et voyez comment vous pouvez trouver une position de confort à l'intérieur de cette posture. La respiration va beaucoup vous aider. Voyez comment respirer profondément, calmement. Poussez ensuite la main gauche dans le sol. Ramenez les deux mains comme dans une table. Ramenez le pied gauche à l'arrière. Déplacez-le ensuite vers la droite. Et regardez-le au-dessus de votre épaule. Donc, voyez, selon ce qui est le plus confortable pour vous, ce qu'on cherche ici, c'est un étirement léger du flanc gauche. Et en même temps, une flexion latérale de la colonne vertébrale. Excellent. Et ramenez le pied à l'arrière. Allongez, retrouvez la longueur. Vous pouvez avancer, rentrez la main à l'intérieur. Déposez le pied gauche au sol, à côté de la main gauche. Et ici, encore une fois, on va bouger doucement dans notre fente, la fente basse. Il n'y a pas besoin de faire des gros mouvements. On veut juste délier doucement, tout en respectant les articulations. Superbe. Plantez les orteils du pied droit. Enracinez bien la main gauche, la main droite au sol. Et je vous invite à inspirer, soulever le bras gauche. Excellent. Et vous pouvez regarder soit au sol devant vous, ou encore vers le ciel. Ouais. Donc, ici, on est à la fois dans le renforcement des jambes, l'étirement, et aussi l'étirement de la colonne vertébrale. Excellent. Déposez la main au sol. Ramenez les deux pieds à l'arrière. Et on va remonter tout doucement. Dans une poupée de chiffon. Donc, je vous invite à avoir les deux pieds au sol. Gardez la tête au sol. Piez les genoux le plus, plus, plus possible. Vous voulez même avoir le ventre qui est sur les cuisses. Et si vous le désirez, vous pouvez attraper chaque côté des coudes. Encore une fois, bougez doucement. Ouais. Donc ici, allez pas trop loin parce que les ischios jambiers sont souvent pas mal tendus le matin. Ce qui est tout à fait normal. Excellent. Et je vous invite à écarter les pieds, soulever les talons, et à descendre dans la guirlande. Si vous pouvez le faire, vous pouvez aller déposer les talons au sol. Mais l'important, le plus important, c'est de garder le plus possible les pieds l'un vers l'autre et parallèles. Excellent. Donc, si ça vous convient, vous pouvez amener les coudes de chaque côté des genoux. Déposer les talons. Amenez les mains en prière devant le corps. Excellent. Et respirez profondément dans cette belle posture de la guirlande. Magnifique. Et revenez ensuite en position assise. Trouvez cette longueur à nouveau dans votre colonne vertébrale. Et je vous invite à regarder dans votre cœur. Quelle intention souhaitez-vous planter pour votre journée aujourd'hui? Que souhaitez-vous voir arriver dans votre vie? Quelle qualité de l'être voulez-vous manifester? Et je vous invite à fermer les poings, à sortir les petits doigts, les auriculaires, à les amener l'un au bout de l'autre. Déposez les mains à un endroit qui est confortable. Et ici, je vous invite à planter cette intention dans votre cœur. Très doucement, ramenez les mains dans votre cœur, dans votre tête, et aussi dans votre corps. Très doucement, ramenez les mains l'une contre l'autre en prière devant le cœur. Penchez la tête vers le cœur et saluez la magnifique lumière qui brille à l'intérieur de vous. Namasté Je vous souhaite une superbe journée, remplie de sourire et de bonne humeur. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.